C'est plusieurs royaumes qui se sont succédés au sud de l'Égypte. Tout d'abord le royaume de Kermar, à partir de 2500 avant Jésus-Christ et pendant 1000 ans. Ensuite le royaume de Napata, qui va durer à peu près jusqu'à 300 avant Jésus-Christ. Puis le royaume de Méroé, de 300 avant à 300 après Jésus-Christ. C'est une civilisation qui est fortement influencée par la civilisation égyptienne. Au point d'ailleurs que ces rois, qu'on appelle souvent les pharaons noirs, se considèrent comme fils d'Amon, roi de Haute et Basse-Égypte, alors qu'ils n'ont régné sur l'Égypte en même temps que leur propre royaume, que pendant une période relativement courte, qu'on appelle la 25e dynastie, entre 750 et 660 de notre ère. Donc la civilisation méroïtique est issue de la civilisation égyptienne, mais elle comporte des aspects qui sont particuliers, des dieux qui ne sont pas les dieux égyptiens, à côté parfois des dieux égyptiens. C'est-à-dire qu'on adore Isis, Osiris, Amon, mais à côté on a un dieu à tête de lion qui s'appelle Apidémac, et il a une femme qui est représentée comme une africaine scarifiée, avec deux faucons sur la tête. Donc c'est quelque chose de totalement original, fait à partir de la civilisation égyptienne. et il a une femme qui est représentée comme une femme qui est représentée comme une femme qui est représentée.